Ok, bonjour tout le monde. Rebonjour plutôt. Je veux faire une petite démonstration ici sur comment on fait pour faire une recherche sur un site, par exemple, comme La vie en verre, qui est une émission à Télé-Québec. Donc, on la voit ici, Télé-Québec. Je vais me rendre sur ce site web-là. Et ils ont plusieurs émissions en ligne qui parlent d'environnement. Donc, aujourd'hui, je vous avais demandé de faire une recherche sur la production de déchets. Et si on rentre sur un site web comme ça, ça arrive des fois qu'ils n'offrent pas la possibilité de faire des recherches sur leur site. Donc, on ne voit pas aucun outil de recherche, soit là-bas, en bas ou même en haut. On n'a pas vraiment d'outil de recherche. Donc, au lieu d'essayer de fouiller partout sur le site, je vais, premièrement, il y a différentes façons que je peux le faire. Donc, je peux aller essayer d'aller voir, ok, toutes les émissions. Donc, est-ce que je vais voir toutes les émissions? Ok, toutes les titres d'émissions sont là, mais je ne veux pas toutes les lire un à un. Puis ça, c'est toutes les émissions pour 2010-2011. Donc, ce que je peux faire, si vous allez sur votre clavier, vous allez faire CTRL F, et ça, ça fait apparaître une boîte de recherche, une barre de recherche juste en haut. Et là, à ce moment-là, je peux écrire différents termes, comme dans le moment, on cherche la production de déchets. Et cet outil de recherche-là, en fin de compte, va chercher spécifiquement... Donc, si je ne mets pas de S, il va chercher quand même tous les mots qui contiennent déchets. Et ce qu'on voit, vous voyez le premier, je ne mets pas de S. Donc, si j'aurais mis le S, j'aurais peut-être eu moins de résultats. Donc, dans tous les résultats ici, vous voyez, il y a seulement un résultat avec déchets. Mais j'ai réussi à en trouver un pour cette année. Donc, cette émission-là, l'émission 116, on parlerait des déchets. Je pourrais faire la même chose, puis aller voir 2009-2010. Je viens cliquer ici, et vous voyez, je viens de voir deux résultats. Puis là, je peux aller directement, il y a Carnet et Bac Vert. Donc, on parle dans l'émission 93, on parle de ça. Et si je fais suivant en haut, c'est dans la même émission. Donc, c'est les deux seuls endroits. Donc, c'est vraiment une façon facile de trouver, à ce moment-là, les différents sujets sur une page. Sur une page comme ça, qu'il n'y a pas d'outil de recherche comme tel. Donc, je peux faire la même chose avec, vous voyez, encore un résultat de recherche sur des déchets pour faire rouler les voitures. Donc, vous voyez, il y a plein de thèmes intéressants comme ça, qu'on peut trouver sur un site de même. Je vous montre une deuxième façon de le faire. En étant sur la page web comme ça, j'aurais pu aussi écrire, il faut vraiment que j'aille sur la page web avant. Et je vais aller sélectionner dans, c'est vrai, vous autres, vous n'avez pas de bord d'outils Google. Donc, je ne peux pas vous montrer ça. Ce n'est pas grave. Parce qu'on peut faire une recherche par site. Et je vous le montrerai plus tard, directement sur le site web, comment on peut faire ça. Donc, je vais aller sélectionner sur le site web, comment on peut faire ça.